Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser un dégradé d'émission. Pour cela, on va se placer en vue de face, on appuie la touche 1 du pavé numérique, on va faire un scale S sur l'arce des X. Ensuite nous allons aller dans le shading. Dans le shading, ici on va importer dans les inputs une texture coordinate, toujours dans add, nous allons aller dans le vecteur et ensuite on va sélectionner le mapping. On vient toujours dans add, cette fois-ci dans les convecteurs, nous allons importer, séparer X, Y, Z. Et ensuite, toujours dans les convecteurs, nous allons importer une color ramp. Niveau connexion, nous allons connecter ici la sortie generate avec l'encre vecteur. Nous allons connecter la sortie vecteur ici avec l'encre vecteur. Ensuite, nous voulons dégradé sur l'arce des X, raison pour laquelle nous allons sélectionner X ici. Et nous allons connecter X avec le facteur de la color ramp. Ensuite, nous allons connecter la sortie color avec l'encre base color du principal BSIF. Cette première manœuvre consiste à vous faire voir à quoi va ressembler le dégradé que nous allons créer. Ceci étant fait, nous allons aller dans add, dans le shader cette fois-ci. Et nous allons importer un mix shader. Toujours dans le shader, nous allons importer une émission. Nous allons connecter la sortie BSIF ici, du point de vue pour le BSIF, avec le shader 1. Et ensuite, la sortie émission avec le shader 2. Et enfin, nous allons connecter la sortie du mix shader avec la surface du matériel output. Pour le control du mix shader, ou alors pour le factor, nous allons connecter ici, cette sortie, avec l'encre du factor là. Sur notre color ramp, nous allons changer l'option linéa, tout, ou par exemple le BSIF, et ensuite nous allons augmenter cette valeur pour ici. Niveau par maire du moteur de rendu, nous allons cocher le bloom, et nous allons augmenter l'intensité. Nous allons augmenter également l'intensité de nos émissions. Niveau base color, afin de mieux voir le dégrader, je vous propose de modifier cette couleur, afin de mettre une couleur bleue. Ici, pourquoi pas diminuer également la roughness. Nous pouvons également ajouter dans les colors une contraste. Connecter la sortie color avec l'encre color là, et augmenter un tout petit peu cette valeur. Également au niveau du radius, du bloom, nous pouvons diminuer. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez à présent comment créer un dégradé d'émissions. Ok, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz